On s'intéresse maintenant à l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie, indépendantiste et non-indépendantiste. Ils se sont retrouvés autour d'une même table, hier c'est assez rare qu'ils discutent tous ensemble. Réunion à Matignon et Beauvau qui va se poursuivre jusqu'à demain. Vous en faites partie, Philippe Dunoyer, bonjour. Bonjour. Député Renaissance de Nouvelle-Calédonie, vous vous êtes contre l'indépendance. D'abord expliquez-nous les enjeux de ces discussions. Pourquoi vouloir revoir le fonctionnement institutionnel de la Nouvelle-Calédonie ? Un statu quo n'est pas possible ? Non, ce n'est pas possible parce que l'accord de Nouméa qui a été décidé, voté en 1998 et qui est constitutionnalisé, prévoyait qu'après les trois référendums, on se réunisse autour d'une table pour examiner la situation ainsi créée, c'est le terme utilisé, et en fait négocier un autre, un nouvel avenir institutionnel. Donc l'obligation de discussion est prévue par l'accord de Nouméa, il est constitutionnalisé je dirais, et après les trois référendums maintenant le temps presse. Et alors comment ça s'est passé hier ? Est-ce que vous avez pu vraiment parler ensemble ? Pas encore, il faut être honnête. Vous étiez ensemble dans la même pièce, mais vous n'avez pas parlé ensemble, c'est ça ? Oui, enfin on se parle, les rapports sont tout à fait cordiaux, mais pas au sens de négociation. C'était une réunion qui était dédiée par le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer à la présentation d'un document qui sert de base de travail, et avec lequel tout le monde est reparti, d'abord pour en prendre connaissance, ensuite certainement pour le martyriser puisque c'est sa vocation. Mais le plus important c'est d'abord de formaliser la volonté collective à ce stade de toutes les formations politiques, avec l'État de travailler sur ce document. Maintenant on a la fin d'année pour parvenir à un accord. Et elle est là cette bonne volonté ? Vous sentez effectivement que... Oui, oui, bien sûr c'est compliqué, il n'y a pas de génération spontanée au consensus, il se construit pas à pas, mais le pas d'hier était un pas essentiel, on est sortis, même si elles sont toujours importantes de réunions strictement bilatérales, maintenant on a le cadre plénier complet et les enjeux et la perspective, on a tout ce qu'il nous faut. Alors il y a différents gros chantiers, on va en prendre deux notamment, les principaux, le droit à l'autodétermination, c'est ce qui est prévu notamment dans le document dont vous nous parliez. Ça veut dire quoi exactement, droit à l'autodétermination ? Ça veut dire nouveau référendum ? Pas obligatoirement, mais effectivement par construction on peut imaginer que les Calédoniens, puisque c'est de dont il s'agit, seraient consultés à nouveau par référendum. L'enjeu c'est plutôt de savoir quand, dans quel délai et sur quel type de questions. Si on vient d'expérimenter trois référendums avec une question binaire... C'est-à-dire oui, non, rester... C'est ça, ne voulez-vous ou ne voulez-vous pas que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté ? Les Calédoniens l'ont rejeté par trois fois, mais n'ont pas encore dit ce qu'ils voulaient. Et au plan international, cet exercice, il peut déboucher sur quatre types de sorties potentielles. Donc un référendum sur un projet plutôt que sur une question binaire est préférable. Et vous, c'est ce que vous préférez ? Vous ne voulez pas de nouveau une question, oui ou non, à l'indépendance ? Non, je pense que si on peut l'éviter, il faut absolument le faire. C'est un artiste, parce qu'on ne l'a pas dit, mais ils ne reconnaissent pas le troisième référendum qui a eu lieu. Pour eux, il ne compte pas, il n'est pas légitime. Et c'est pour ça qu'ils en réclament un autre. Voilà, mais c'est un autre, enfin c'est le même sujet, mais là ils veulent refaire un troisième. Alors que là, on est parti sur une question, maintenant que les trois ont eu lieu parce qu'ils ont eu lieu, que le résultat soit contesté ou contestable, c'est l'affaire de chacun. Mais la question c'est, puisque ce droit est reconnu par la constitution française, il est reconnu au plan international, comment est-ce qu'on peut le rénover, c'est l'enjeu, et sous quel délai pour donner un peu de visibilité aussi aux Calédoniens ? Mais ça veut dire quoi ? Le but c'est d'avoir un peu plus d'autonomie encore, que la nouvelle Calédonie ait plus d'autonomie ? Alors ça c'est un autre thème, c'est un autre thème sur lequel on est amené à travailler. Le président de la République et le ministre de l'Intérieur nous y incitent depuis quelques semaines. C'est la thématique de l'émancipation du territoire, c'est le terme qui est utilisé. Comment est-ce qu'on peut faire que cette collectivité, déjà très très largement autonome, continue d'avoir un peu plus d'autonomie ? C'est la trajectoire d'émancipation et à l'issue de laquelle on peut imaginer l'exercice du droit à l'autodétermination, en tout cas sa rénovation. Alors le point qui fâche, c'est le dégel du corps électoral. Pour que tous nos auditeurs comprennent bien, en fait tous les habitants de Nouvelle-Calédonie ne peuvent pas voter aux élections provinciales, par exemple, qui vont avoir lieu l'an prochain. Combien d'électeurs sont exclus aujourd'hui de ce suffrage ? Un peu plus de 40 000. Donc aujourd'hui, ce sont les électeurs qui résident en Nouvelle-Calédonie avant 1998, c'est ça, qui peuvent voter ? Oui, en résumé, c'est un petit peu plus compliqué, mais c'est ça l'idée. On va le faire simple. C'est ça, oui, c'est gelé depuis 1998 et toutes les personnes qui sont arrivées, qui se sont installées depuis 1999, sont majoritairement exclues du droit de vote. Et pour vous, il faut ouvrir le corps électoral ? Oui, absolument, parce que ce sont des restrictions d'abord tout à fait exorbitantes du droit commun électoral. Ensuite, parce qu'elle n'était validée par le Conseil constitutionnel et la Cour européenne des droits de l'homme, que parce que l'accord de Nouméa était provisoire. Nous sortons progressivement de l'accord de Nouméa et donc il nous faut, pour ces raisons-là, et puis aussi parce que le droit de vote est un droit fondamental qu'il faut reconnaître aux personnes qui sont installées durablement sur le territoire ou à fortiori nées sur le territoire. Il y a 12 000 natifs qui sont exclus de ce droit de vote. Bon voilà, donc on se rend bien compte que les modalités actuelles ne sont pas satisfaisantes. Il y a un accord, je dirais, de principe sur ce dégel. La question est de savoir quelle va être la durée, parce que la question se portera sur la durée suffisante de résidence au bout de laquelle elle sera glissante. Donc plus personne ne sera définitivement exclu de ce droit de vote. Mais il y aura une durée d'attachement à ce territoire qui permettra d'acquérir le droit de vote aux élections provinciales. Et sur tous les points qu'on vient de balayer, vous avez quand même un calendrier serré. Il y a des échéances à respecter. Il y a ces élections provinciales dont on vient de parler. Et il y a le président Emmanuel Macron qui a dit que cette révision constitutionnelle, elle était pour le début de l'année prochaine. Donc il vous reste quelques mois, c'est jouable en quelques mois ? Et il ne faut pas traîner. Il ne faut pas traîner. Effectivement, si on regarde le planning à l'envers, une révision de la Constitution au premier trimestre 2024, ça implique nécessairement qu'avant la fin de l'année, on trouve cet accord, et j'insiste, de manière consensuelle. Il faut absolument que nous parvenions à un consensus local, à un équilibre. C'est la matrice de l'histoire institutionnelle calédonienne depuis 1988. C'est l'enjeu, parce que si on n'aboutit pas à ce consensus... C'est ce que je veux dire, s'il y a échec, il se passe quoi ? Ça ne se passe jamais bien chez nous. Ça ne se passe jamais bien chez nous. On a quand même eu une période de guerre civile, entre 1984 et 1988. On en est sortis deux fois, 88-98, avec des accords ou au prix d'accords consensuels. Donc c'est la réunion de la Dénarchance en ce moment ? Oui, ce sont les trois mois qu'il nous faut utiliser pour obtenir ce consensus. Merci Philippe Dunoyer, député Renaissance de Nouvelle-Calédonie. Vous étiez en direct de France Inter. Merci de votre invitation.